Bonjour à toi chers spectateurs, Ninja Baby de Ingvild's V-Flick. C'est un film dont le pitch avait l'air d'être particulièrement intrayant. Je dois avouer que ce genre de long métrage, c'est le genre de film où je me dis je vais tomber sur une petite pépite qui va me rappeler un certain long métrage indépendant américain qui avait beaucoup marqué son temps durant les années 2000, mais surtout un film qui a l'air d'être particulièrement actuel, particulièrement drôle, mais également touchant. Tout ce que je recherche dans un film finalement. Le résumé pour faire simple, Raquel est une jeune femme de 23 ans qui rêve beaucoup, constamment presque, mais qui n'arrive pas à déterminer ce qu'elle veut être. Le sort va être sacrément coquin avec elle puisqu'il va lui offrir sur un plateau une grossesse qu'elle découvre au bout de 7 mois. C'est une sacrée pépite qu'on a là. Clairement, Ninja Baby est une petite perle survoltée à l'image de son héroïne, mais surtout c'est un film qui nous embarque dans une aventure extrêmement actuelle. On pourrait se dire que c'est le genre de pitch qu'on a déjà vu mille fois. Et indéniablement, ça serait le cas si on pense à Juno et si on pense à pas mal de long métrages du genre qui ont réussi à traiter de la grossesse avec l'actualité qui va avec. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Inville Zweflik choisit de le traiter en nous montrant une héroïne qui n'accepte pas ça. Parce qu'elle a 23 ans. Parce que pour elle, aujourd'hui, à 23 ans, avoir un enfant, ça ne semble pas cohérent. Ça peut être bizarre comme remise en question. Pour beaucoup de gens, on aurait tendance à se dire 23 ans, c'est quand même plutôt mûr. Mais aujourd'hui, la société veut qu'un enfant, ça soit tout de même réfléchi, qu'il arrive au bon moment, et que ça soit surtout quelque chose qui porte une forme d'espoir pour une femme, pour un homme, pour une famille, mais pas une obligation. Alors, je sais que là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais, c'est ce qui est intéressant, en fait, dans ce long métrage. C'est cette remise en question profonde de est-ce qu'un enfant doit arriver parce qu'il doit arriver ? Ou est-ce qu'un enfant doit avoir sa place au bon moment ? C'est un film qui pose une très jolie question, qui le pose de la plus belle des manières, avec une héroïne qui, en plus, est pétillante, et possède un truc, possède quelque chose de réellement atypique. Elle a un caractère, elle a une dynamique, elle a une forme, elle a une force. C'est ça, moi, qui me passionne dans le film de Sveflik. C'est qu'il y a une vraie maîtrise de l'héroïne, il y a une vraie maîtrise de la portée qu'elle a au sein de son récit, et moi, ça m'a complètement embarqué, et j'ai juste adoré le projet. J'ai trouvé ça drôle, touchant, attachant, émouvant. Ça nous fait traverser plein d'émotions, mais ça le fait toujours avec beaucoup de justesse. La comédie peut jouer sur de nombreux tableaux. Elle peut être sociale et donc jouer avec ce que le monde est aujourd'hui, elle peut peut-être être demain. Elle peut être humaine en amenant un personnage dans une situation fantasque et déjantée, ou elle peut simplement être potache et jouer avec un drôle de postulat. Ingvils Sveflik nous offre un peu tout cela. Au cœur d'un film sacrément allumé, mais également solaire, dans la composition d'une héroïne sortant de l'ordinaire, pendant le cinéma drôle, attachant, émouvant, entraînant, bref, une pure comédie moderne à engager autour d'une jeune femme pleine d'imagination, mais également d'un futur bébé pas comme les autres. En termes d'écriture, le film est basé sur l'œuvre de Inga Sattray, qui a aidé à l'écriture avec Ingvils Sveflik et Johans Fasting. J'ai trouvé l'écriture vraiment juste, parce qu'on nous plonge réellement dans la tête de cette héroïne. L'objectif est réellement de comprendre l'évolution qu'elle va avoir au fur et à mesure de l'avancée de ce récit. Donc, il y a une vraie envie de la part des trois scénaristes de faire en sorte qu'en tant que spectateur, nous n'ayons pas de recul par rapport à l'héroïne. L'héroïne est notre centre de gravité, et nous devons tourner autour d'elle. Certes, il va y avoir des moments où on va se dire, est-ce qu'elle prend la meilleure décision ? Est-ce qu'elle se remet parfaitement en question ? Est-ce qu'elle arrive à pleinement cerner l'impact que cette décision va avoir sur son enfant, mais aussi sur son cercle d'amis ? Et, en tant que spectateur, ça peut nous affecter. Mais c'est l'objectif ! Si on est autour d'un centre de gravité, on va forcément être impacté par ce centre de gravité. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette écriture. Après, certes, on ne va pas se mentir, il y a des moments où l'héroïne ne fait pas les meilleurs choix, et où du coup, en tant que spectateur, on va se poser beaucoup de questions. Et le fait de se poser beaucoup de questions, ça va faire qu'on va peut-être voir des maladresses d'écriture. Des scènes qui sont un petit peu à rallonge, des instants qui ne sont pas forcément maîtrisés. Une fin qui peut un peu laisser de marbre, on ne va pas se mentir. Alors, cette fin, elle n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre suite à ce qui est arrivé à l'héroïne. Mais pour autant, on n'a pas envie de se dire que cette fin, elle est pessimiste. Cette fin, elle porte une certaine forme d'espoir, une certaine forme de recul par rapport à ce que l'héroïne a vécu. Et même si on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce que cette fin veut dire, moi, je trouve que cette fin, elle est très juste. Parce qu'elle parvient à la fois à capter une modernité, par rapport à la femme et par rapport à la maternité, mais aussi un affect humain qu'il est parfois difficile de mettre en forme au cinéma. C'est-à-dire une séparation qui bouleverse. Et c'est cette force qui, je trouve, porte le scénario du début à sa fin. Sustre, Flick et Fasting jouent à fond avec cette jeune femme. Nous accrochent à elle pour ne pas simplement en faire une mère en plein questionnement, mais surtout en faire une héroïne de cinéma actuelle, questionnant l'identité féminine dans une période où la place au doute n'est plus du tout permise. Face à cette décision, qui n'est plus de l'ordre du choix, les trois auteurs parviennent à composer une dramaturgie émouvante et symbolique, parcours sonnant au début comme un chemin de croix, mais devenant rapidement un chemin solaire pour une héroïne plus qu'attachante, mais surtout pour une jeune femme sonnant comme moderne, comme actuelle, et comme maîtrisée par ses scénaristes. En termes de mise en scène, Ingvild Zveflick a construit un film très pétillant. Alors, c'est bizarre, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est quand même le troisième film sur une seule semaine que je vois qui arrive à mixer prise de vue réelle et un petit peu de cinéma d'animation. Et ce mix fonctionne extrêmement bien encore une fois, parce que Zveflick, elle se sert de ça pour étayer le côté pop et complètement survolté de son héroïne. Donc du coup, en tant que spectateur, on s'attache encore plus à celle-ci parce qu'on est réellement dans sa tête. On sait très bien que ce qu'elle voit, ça n'est pas la projection concrète dans un monde de fiction d'une pensée qui va du coup dépasser un petit peu le monde de l'imaginaire de l'héroïne. C'est réellement dans sa tête. C'est son imaginaire. Et son imaginaire est projeté au sein du cinéma par le biais de ce travail de l'animation. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien parce que du coup, ça amène quelque chose d'assez atypique, de particulier, de nouveau, de pop. Et du coup, ça marche. Ça marche du feu de Dieu parce que du coup, on est complètement dans la tête de cette jeune femme. Et cette puissance scénographique et graphique, elle donne du coup une vraie identité au film. Elle lui donne un petit truc en plus ce qui fait qu'en tant que spectateur, on va se dire, certes, peut-être que le film est plutôt classique dans la manière de mettre en scène la fiction de manière concrète. Ce qui, par moment, a tendance à un peu plomber le film. On ne va pas se mentir. Sur 1h44 de métrage, j'ai trouvé que le film prenait peut-être un petit peu trop son temps et que par moment, c'était un poil longuet. mais pour autant, à aucun moment, j'ai eu la sensation que c'était mal rythmé par le biais justement de cet équilibre. Entre plonger dans l'esprit de cette héroïne et jeu avec de l'animation, des petits instants de fantaisie, de poésie. Tous ces petits trucs-là, finalement, c'est ça qui m'a complètement convaincu. Flick peut donner par instant la sensation de se reposer uniquement sur cela. Cette idée amusante, mais un poil fermé, autour de ce mélange d'animations fantasques et délirantes mêlées à cette réalité parfois difficile autour des décisions que doit prendre cette jeune femme pour avancer correctement. Mais malgré tout, malgré ce côté très esthétique, il est également évident que cette forme apporte beaucoup au fond d'un métrage sortant ainsi clairement de l'ordinaire et nous embarquant totalement dans une fresque, si elle n'est pas fantaisiste, en tout cas particulièrement inspirée et drôle pour réussir à tirer autant de sensibilité et de douceur d'une approche parfois un peu trop noire de ce type de récit. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. J'ai trouvé tous les acteurs excellents, que ce soit Arthur Berling, que ce soit Nader Cademy, que ce soit Silvia Neomonen, que ce soit Thora Christine Dretrichson, que ce soit Anita Gullickson. Tous les acteurs sont réellement bons. Je les ai trouvés parfaits, ils arrivent parfaitement à épouser leurs personnages, à leur donner du relief, à leur donner de la puissance émotionnelle, qu'elles soient comiques ou dramatiques. C'est tout ça, en fait, pour moi qui m'a convaincu dans ce film. Mais je dois avouer que sans l'actrice principale, le film n'aurait pas ce côté pop, n'aurait pas cette énergie, n'aurait pas ce côté survolté. Car sans elle, le film ne serait pas ce qu'il est, indéniablement. Christine Kudja Torp est une jeune femme déjantée, allumée, explosive, drôle et purement folle, qui donne à cette jeune héroïne un charisme fou pour une œuvre dont elle ressort comme un atout juste magnifique. Au bout du compte, Ninja Baby est une vraie pépite. C'est un film pop, c'est un film délirant, c'est un film survolté, qui passe son temps à osciller entre petites idées de mise en scène et petits instants de fantaisie d'écriture. C'est un film porté par une actrice qui a une énergie complètement folle qu'elle parvient à totalement retranscrire sur l'écran. C'est un film qui m'a vraiment touché parce que je ne m'attendais pas à être autant emporté par cette petite histoire. Certes, peut-être que j'étais un poil déçu par la fin, mais ce n'est pas la fin qui me reste en tête. C'est tout le parcours de cette héroïne qui l'a fait passer par plein de stades émotionnels, qui nous touchent profondément et qui fait que du coup, Ninja Baby de Inguild Veflik, c'est une pépite que je vous conseille réellement de voir en salle parce que je pense que vous passeriez un super moment. A plus !